Ok, ça tourne, vous êtes sur Astro. Bon, vous connaissez sans doute ces illusions d'optique, celle-là, celle-là ou celle-là. Elles sont clairement folles. Mais sachez qu'il existe aussi des sculptures qui sont clairement hypnotisantes. Que ce soit celle-là qui joue avec le temps, celle-là qui est interactive, ou même ces trucs tellement stylés qu'ils n'entrent dans aucune catégorie. Il y a du level. Hi, I'm David Roy, and this is my sculpture that I call Storm. Attends, là, il tourne une manivelle, le gars. Comment ça se fait que ça se met à tourner comme peur, imagine ? Ah, elle tourne pas toutes en même temps. Ah, c'est hypnotisant et par contre, je comprends pas comment ça se fait à tourner. Est-ce qu'il y a une... Non, il n'y a pas de moteur, ça doit être tout manuel. Là, on en a un autre du même type. Donc, il tourne ses manivelles. Oh, elle est ouf, celle-là. Ah, c'est génial, la combinaison des deux, c'est encore plus travaillé que l'autre. C'est dingue. Mais attends, les manivelles en bas, elles ne tournent pas. Attends, je vais toujours essayer de comprendre. Moi, je suis carrière. J'ai vraiment l'impression que c'est une sorte de sphère, alors que du coup, pas du tout. Il faut vraiment que ça tourne, du coup, dans un sens opposé pour avoir cette illusion. Ce qu'on vient de voir, en tout cas, c'est une sculpture cinétique, c'est-à-dire une sculpture qui est basée sur le mouvement. Comme l'énergie cinétique, vous voyez, c'est mouvement. Ça va créer des illusions d'optique grâce à des formes qui sont identiques, mais qui vont tourner dans des sens ou des vitesses opposées, quoi. Et du coup, ça fonctionne sans moteur, juste avec une petite impulsion manuelle et un système de ressort. Là, on le voit pas, mais au niveau de ses premiers modèles, il pouvait durer jusqu'à une heure en tournant juste ses petites manivelles. Et à la fin, ça pouvait durer 24 heures. Incroyable. Ouais, je sais comment ça fonctionne, ça, par contre. Je pense que c'est le mouvement, et ensuite, ça va avec des flashs tropostopiques qui vont créer une illusion de mouvement. Oui, c'est possible. Du coup, il faut vraiment qu'il y ait une lumière à côté, à mon avis. C'est beau, putain, mais ça a l'air d'être un truc microscopique où, ouais, on sait pas trop d'où ça vient. Bon, en tout cas, le gars qui l'a fait, c'est John Edmark, et lui, il mène des études sur les spirales. Et en fait, lui, c'est intéressant parce qu'il essaye de trouver, grâce aux mathématiques, des comportements contre-intuitifs qui semblent impossibles, mais qui existent vraiment. Du coup, il va se baser sur le nombre d'or ou l'angle d'or. Vous savez, c'est un nombre un peu magique qu'on voit pas mal de fois dans la nature, notamment aussi quand les gars, ils ont construit des cathédrales. En fait, il crée une forme parfaite, mais après, il va légèrement la rendre imparfaite, et il va l'imprimer en 3D. Et après, en vrai, du coup, non, il utilise pas des flashs, mais c'est juste la vitesse d'obturation de la caméra. Donc, vous voyez, une caméra, typiquement, ça va filmer à 25 images par seconde. Il faut que sa vitesse de rotation, elle soit à peu près dans ces eaux-là, quoi. Mais ça veut dire que, concrètement, si vous, vous voyez la sculpture en vrai, vous allez juste voir un truc tourner. Et donc, vous allez pas voir ce que vous voyez à la caméra. Très poétique, ok. C'est fou parce qu'on arrive à discerner comment la sculpture se crée, et en même temps, c'est étonnant quand on la voit. Simplement avec cette forme. C'est fou quand même, hein ! Ouais, et là, du coup, c'est au sens anti-horaire. Et là, hop, il y a quand même une fleur qui respire. On va voir une autre qui est un peu similaire. Ah, intéressant, ils en ont fait carrément une horloge. Et du coup, la contraction, en fait, de la fleur, ça indique aussi l'heure. Chez moi, j'aurais bien aimé en avoir une comme ça, quoi. Elle est un peu petite, moi, j'aurais pris un truc de 1 mètre. Arrête ça ! Là, tu fonces ! Ah non, c'est rigolo, en plus, c'est tout beau. Le bémol, c'est que, comme ça va tourner très lentement, logiquement, on ne va pas voir le truc qui se contracte, en vrai. Si ça vous intéresse, ce machin, ce qu'on vient de voir, c'est le solstice. Et là, en vrai, l'objectif derrière ça, selon l'auteur, c'est de proposer une approche plus méditative du temps. Bon, en tout cas, on sait toujours l'heure, quoi. Voilà, c'est quand même marrant. Il y a des petites charnières, en fait, vous voyez, entre certains cubes, mais qu'on voit à peine ou pas. Et ça crée ces formes super bizarres. J'ai l'impression que c'est presque organique, quoi, du coup. Juste avec tes petits cubes. Je pense, typiquement, ça, c'est le genre de choses qu'on préférait voir en vrai et qu'on aimerait manipuler plutôt que le voir en vidéo. Pas comme un tableau, quoi. Enfin, je ne sais pas, excusez-moi, mais les tableaux, allez voir la Joconde en vrai, il y a un milliard de copies sur Internet, quoi. Il faut quand même se rendre compte, du coup, la Joconde, je fais une parenthèse, mais elle est toute petite, elle est très loin. Elle est derrière trois vides blindées. Il y a plein de tableaux tout autour qu'on ne regarde même pas. C'est ça, la Joconde en vrai. Et il est même possible qu'en vrai, du coup, ce soit une reproduction en vrai et que vous ne voyez pas la vraie. C'est un peu nul. Pour revenir à nos moutons, là, Eric Haberg, il voulait créer un origami avec du bois à la place du papier. Les origamis, clairement, c'est quand même quand on plait une feuille. Là, il a essayé de créer un truc qui soit organique, vivant, fluide. Et on peut dire quand même qu'il y est parvenu. Et du coup, au début, il a créé juste quelques petits cubes. Il n'a pas commencé avec un truc super complexe, juste des petits cubes qui se plient entre eux. Et après, il les a multipliés pour créer ces trucs très étranges. Et là, il a découvert après des centaines de formes et de mouvements possibles. Ça me donne envie vraiment d'en acheter, quoi. OK, on dirait que ça se répète, l'image. Mais qu'est-ce qui a fait cette forme ? Je ne pense pas que ce soit des écrans, parce que des écrans, ça n'a pas trop d'intérêt. Ça doit être peut-être des petits cubes, je suis sûr, qui pivotent sur eux-mêmes. On va voir si c'est le cas. Parce que là, on dit, ouais, c'est une télé, mais elle a une mauvaise définition, quoi, les gars. Ah, bah voilà, proche, ça donne ça. Ah ouais, c'est plus impressionnant que de loin. Tu faisais en tout petit, c'est des feuilles. Il y a quand même une caméra, vous voyez, en dessous, il y a une webcam qui analyse, du coup, la forme du gars. Et elle en déduit après ce qu'elle va afficher. Mais je pense qu'il y a moyen que ça fasse un bruit d'enfer, genre des... À chaque fois qu'il y a les trucs qui pivotent. Ah oui, on est d'accord. Ça fait comme s'il y avait des petits dominos qui tombaient, ou des pièces. Ok, élégant, sympa. Ça, c'est une entreprise qui est derrière, et ils ont en fait pas mal du tout. Il y a vraiment une chaîne YouTube juste sur ça. Et du coup, en fait, ça, ça va être des petits disques qui sont plats, et qui peuvent tourner d'un sens ou l'autre. Il y a une face qui est d'une couleur, et une autre face d'une autre couleur. Et après, il y a un ordi derrière qui va analyser le bazar, et qui va afficher ça sur les disques. C'est hypnotisant, ça. On est vraiment sur la bonne vidéo, quoi. Regardez ce bazar. Ça rappelle comme si c'était une sorte de gros insecte. Et là, on voyait du coup, peut-être, sa colonne vertébrale, son échine. Il y a un colique qui vient de se réveiller, quoi. Ça va à quoi, quoi ? Là, il y a une autre vidéo. On va voir un peu mieux le truc, en moins artistique. Et on n'imagine pas que ça puisse faire un truc pareil, en fait, quand on construit ce truc, quoi. C'est un rencontre intuitif, on va dire. On ne dirait pas, mais par contre, l'objet est quand même compliqué à créer. Et la structure est bien plus complexe qu'il y paraît. En fait, il y a 21 pièces en métal qui sont imbriquées les unes dans les autres. Donc, c'est des espèces de petits carrés. Du coup, ça crée une forme de vague grâce à une chaîne semi-rigide, en fait, qui sert de rotation. Et là, les gars, ils ont fait un Kickstarter. Vous allez voir, on va le retrouver. Et c'est ça. Ils ont plutôt bien géré, parce qu'ils avaient demandé juste 8000 euros, et ils en ont récolté 130 000. Les sous, le wali, le bif. D'ailleurs, vous pouvez maintenant en acheter aussi. Ça coûte à peu près 40 euros. Une seule sculpture. Enfin, c'est la structure... Enfin, c'est le machin de base, hein, 40 balles. Ah, c'est intéressant. Ah ouais, du coup, c'est de la 2D. Ça recrée une sorte de 3D. Avec juste ces petits disques qui tournent. Co-co-co-co-co. Après, le fait que ce soit en bois, il y a un côté mignon, quoi. Ça fait long, du coup, quand il y a une goutte d'eau dans l'eau, quoi. Voilà. Alors ça, ce qu'on voit, c'est un automate manuel. C'est le nom. Et d'ailleurs, en vrai, c'est assez facile à faire. C'est facile au point qu'on peut le refaire chez soi, et on peut même le faire avec du carton. De base, du coup, il l'avait fait en carton, quoi. On fait tourner le machin en bas, et ça va faire bouger la structure du haut. Et ça peut, selon le pattern que vous lui donnez, créer un effet de goutte d'eau qui tombe. Très envoûtant, ça. Ça, c'est marrant, parce que du coup, ça, on peut vraiment le trouver dans un parc ou un truc comme ça. Dommage que je n'en ai jamais vu, en vrai. Il y a plein d'endroits où, si les trucs tournaient en même temps, en fait, ils se rentreraient dedans, vous voyez. Là, ça doit forcément, je pense, fonctionner avec du vent, ou un truc comme ça, à mon avis. C'est une sorte d'éolienne qui ne sert à rien, quoi. C'est vraiment pas nice. Ah ouais, il est encore plus fou, celui-là. Il n'y a jamais d'embouteillage, en fait. C'est ça qui est magique. Si on voit le centre, du coup, on a vraiment toujours cette spirale infinie, on va dire. C'est comme s'il voulait te mettre une claque-claque, mais jamais il te touchait, quoi. Regardez, lui, il est beau, mais celui-là qu'on voit en bas à gauche aussi, il a l'air hyper hypnotisant. Comme on l'a deviné, ça fonctionne avec du vent. Et le gars qui l'a créé, c'est Anthony Howe, et il le fait ça depuis 13 ans. Enfin, pardon, ça fait 13 ans qu'il poste des vidéos, mais il fait ça depuis encore plus longtemps, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il y a toujours un principe circulaire, et c'est toujours la même pièce qui va tourner, du coup, à plein d'endroits différents, mais à un moment différent, et ce qui crée cette illusion. En plus de ça, il y a le matériau qui reflète la lumière, et ça crée un effet encore plus hypnotisant, quoi. Oh, waouh, ça c'est pas mal. Ah ouais, c'est le truc invisible, et là, ça devient visible. Génial, génial, génial ! Du coup, c'est vraiment une sculpture qu'on peut trouver en vrai. Il a l'air vraiment invisible à ce moment-là. Camouflage. Ouais, c'est fou de se dire que du coup, on ne le voit pas d'un certain côté, quoi. Putain, en vrai, ça doit être mieux. En tout cas, ces sculptures-là, ça s'appelle les Vanishing Sculptures. Plutôt obvious comme nom. Bon, on peut voir maintenant comment il a réussi son truc. À chaque fois, il doit assembler des centaines de pièces métalliques, des sortes de lamelles, en fait, très fines, et les souder entre elles, donc ça doit être vraiment pas évident, quand même. Hum, attends, mais sympa, mais attends, comment c'est possible, ce truc ? Des fleurs qui éclosent, mais elles sortent d'où ? Ouah, c'est bizarre. Attendez, ça grandit ? Comment ça grandit ? Ah, ok, on voyait dans le bas, et du coup, là, c'était des lampes. Incroyable, ah, c'est pas mal. J'imagine ça dans un bar, tu n'as que ça au plafond, ça doit être vraiment ouf. Mais attendez, comment il replie les lampes, et comment il les déplie ? Quel fonctionnement ? Des questions ! Toujours des questions ! Ah ouais, c'est une sorte de rideau. C'est fou, parce que c'est... Ça a l'air souple, et pourtant, c'est vachement géométrique, quoi. Ce que je veux dire, c'est que du coup, quand c'est souple, ça ne fait pas toujours un truc très, très ouf. Qu'importe langue, ça rend quelque chose de stylé. Du coup, c'est bien un tissu, comme je l'imaginais, du coup, qui va être actionné. Le tissu, il est fixé à des baguettes rigides, qui sont cousues de différentes façons pour guider le déploiement et créer des motifs floraux. Bon, en tout cas, voilà, il y a des petites baguettes, quand même, qu'on ne voit pas, mais je pense que le principe doit être assez proche d'un pas à pluie, vous voyez, mais qu'on verra à l'envers. Il est replié, il est déplié, du coup, ça fait ça en boucle. Ok, super beau. C'est de toute beauté ! J'envendrais bien chez moi, quand même. Je ne vous ai pas montré une photo de chez moi, attendez, je vous envoie une photo. Hop là, juste une photo, c'est ça. Approchez, venez. Je vous montre les locaux. C'est pas les locaux, non, à l'appart, toi. Voilà, ça vous plaît. À chaque fois, je parle de chez moi, donc il y a un moment, il faut voir que j'aime bien la déco, quoi. Oh, des grosses tiges. Ça a l'air bien cher, ça, par contre. Alors ça, c'est la même entreprise qu'ils avaient fait avec les petits disques qui tournaient. Ils recréaient un motif. Et là, c'est en version géant. Ah, c'est beau, ça. On dirait que ça respire. Ça le capte, et du coup, ça va le suivre d'une certaine manière. Pas mal, non ? C'est pas mal, quand même, l'élément de déco, quoi. Il faut un grand, grand appart, par contre, c'est clair. Très beau, mais pas à placer dans un appart. Ou alors, peut-être en version tout petite, toute mimi. Ça, c'est possible, peut-être. Attendez. Waouh, c'est fou, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comment c'est possible ? Ah, c'est la combinaison. Du coup, c'est pas le même bois. Il y a vraiment... Il y a une couche, il y a une deuxième couche. Et en haut, on voit, en fait, le cycle qui se fait. C'est sympa, les trucs cools, comme ça. Ça rappelle le même principe, vous avez vu avec la vidéo, avec la goutte d'eau en bois et les ondes qui se propagent. Un bordel sans nom à créer, je suppose, par contre. On dirait vraiment pas quand on voit ça, mais chaque baguette qu'on a vue, là, il y en a des centaines, eh bien, elles ont toutes la même taille. C'est juste, du coup, elles sont à des moments différents de leur life, on va dire. Voilà, c'est très beau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Combien ça coûte ? Bah, ça, je ne sais pas. C'est juste une oeuvre artistique. Eh bien, voilà, en tout cas, pour ces sculptures hypnotisantes, j'espère vraiment que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire celles qui vous ont vraiment interpellées plus que d'autres. C'est le genre de choses, clairement, qu'on kifferait voir peut-être dans un musée. Le fait qu'il y ait une interaction et que, du coup, on puisse un peu les manipuler ou peut-être accélérer ou ralentir le temps de celles-ci, ça contribue, ça donne un petit truc aussi, je trouve. Ça me rappelle, d'ailleurs, en fait, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est les Kinectexculpteurs de Theo Johnson. Et lui, il avait créé, en fait, une sorte de machine, carrément, en fait, qui se déplaçait grâce au vent et il voulait qu'ils aient une vie propre. Vous voyez, c'était un peu ce genre de choses. Hyper bizarre à voir parce que c'était juste du bois, des tubes de bambou et on avait l'impression que c'était vivant. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo sur Theo Johnson il y a très longtemps sur Poisson Fécond. Donc, vous pourrez la retrouver si ça vous dit quoi. En tout cas, voilà, j'avais montré un moment où vous vous voyez chez moi. Sachez que si vous me suivez sur Instagram, vous allez le voir beaucoup plus souvent et d'autres choses que je fais, comment j'organise ma vie quand je ne tourne pas des vidéos là, quels sont les projets que je gère, avec qui je travaille. Donc, n'hésitez pas à les suivre. Et sur ce, nous, on se dit à la prochaine vidéo.